Salut à vous chers abonnés bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveau nouveau succession de Paul Biya. Le débat est clos, Franck Biya enfin confirmé comme le prochain et tout dit dans, une correspondance du président des franquistes, l'on lit clairement la dévotion qu'à ce mouvement pour leur leader Emmanuel Franck Biya. Le président des franquistes explique clairement en quoi leur champion est bien placé pour diriger le pays point entre autres arguments, il point du doigt la proximité qu'à Emmanuel Franck Biya dans le serail camerounais. En dehors du succès qu'il connaît dans le monde des affaires, plusieurs éléments militant sa faveur. Au premier rang de ceux-ci, sa grande proximité avec la haute gestion administrative et politique de l'État. Les récents événements politiques et diplomatiques sur la scène nationale et internationale ont eu le mérite d'exposer un acteur clé du système, dont le silence et l'humilité ont très souvent ombragé, sans pour autant occulter sa valeur intrinsèque et son grand potentiel indéniable à diriger notre pays point. Plus encore, le président des franquistes semble être convaincu de l'importance d'Emmanuel Franck Biya dans l'actuel gouvernement, et surtout celui d'après. Cameroun Web vous propose l'intégralité de sa correspondance point. Chaque fois que nous avons été saisis par la presse nationale et internationale, cette dernière a semblé tourner autour d'une préoccupation commune, notamment celle de savoir pourquoi nous avons jeté notre dévolu sur M. Franck-Emmanuel Biya. Quels sont les arguments qui militant en sa faveur, font de lui la meilleure offre politique en cas d'alternance au sommet de notre jeune État ? Point d'interrogation bien sûr, que répondre à cette préoccupation semble aisée de prime abord. Mais il faut approfondir la réflexion, pour comprendre l'opportunité qu'il représente pour notre pays, aussi bien pour la pérennisation de la paix et la stabilité, que pour la poursuite des chantiers de son émergence. Pour les crises à répétition, dans de nombreux pays africains en quête de stabilisation des structures politiques, aux sorties des transitions, disent combien ces périodes sont des moments délicats pour la paix, et le développement point que ce soit en Côte d'Ivoire, en RDC ou en RCA, les mêmes causes semblent avoir produit les mêmes effets. Les spirales des conflits armés, qui ont trouvé libre cours dans ces pays, expriment clairement du caractère chrysogène des périodes de transition, et de l'impérieuse nécessité d'une préparation en amont. Point à défaut de vouloir gérer l'urgence, la réflexion sur la transition politique autour du Congrès. En dehors du succès, qu'il connaît dans le monde des affaires, plusieurs éléments militant sa faveur. Au premier rang de ceux-ci, sa grande proximité avec la haute gestion administrative et politique de l'État. Les récents événements politiques et diplomatiques sur la scène nationale et internationale ont eu le mérite d'exposer un acteur clé du système, dont le silence et l'humilité ont très souvent ombragé, sans pour autant occulter sa valeur intrinsèque, et son grand potentiel indéniable à diriger notre pays. Point nous avons vu celui qu'on qualifie de conseiller spécial du chef de l'État, au centre des travaux, lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SEMAC. Nous l'avons vu également lors de la visite du président français, Emmanuel Macron. Également, lors des récentes célébrations de la fête de l'unité nationale, le 20 mai 2023. Aujourd'hui, il est au cœur de la délégation camerounaise au sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial. Point loin de paraître anodin, ces apparitions publiques qui ont commencé le 06 novembre 2021 à Foumban, révèlent la forte proximité du champion, avec les grands dossiers de l'État. Et surtout, d'un long processus d'apprendisage auprès du président de la République, qui lui a conféré des attitudes et des aptitudes, ainsi qu'une maîtrise certaine de la gestion des grands dossiers de l'État. Il a, dont la température de la fonction, et est de très loin connaisseur de l'ensemble des dynamiques, qui s'y déploie par rapport à tout acteur externe. Point en outre, sa vocation politique a été construite et révélée par l'ensemble du peuple camerounais, qui à travers sa massive participation au défilé civil du 20 mai 2023, aux couleurs du mouvement franquiste, a témoigné.